Ce soir, nous avons pas un, pas deux, trois invités. On va être galants, on va commencer par la jeune femme qui est avec nous. C'est Thorelli Favre. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Bienvenue dans le magazine L'Équipe du Lundi. Également l'entraîneur, l'entraîneur, pardon, David Geronial. Bonsoir. Salut David. Et enfin, le président Brito D'Souza. Bonsoir, Brito. Bonsoir. Bienvenue dans le magazine L'Équipe du Lundi. Donc Nico, une équipe du Lundi spéciale UFAP pendant à peu près une demi-heure. Nous allons revenir sur le gros match du week-end. L'UFAP avant match était deuxième, recevait pour thèse premier. Et c'était un très grand match. On va revenir sur cette prestation, sur la saison. Et sur l'objectif monté qui est toujours de mise. En deuxième mi-temps, nous parlerons des déboires d'Angesco. Nous parlerons également de la vaillante dénotable. Et nous parlerons également de l'ABC, le basket masculin. Bienvenue dans le magazine L'Équipe du Lundi spéciale UFAP. C'est donc l'heure de l'interview de la semaine. C'est donc l'heure de l'interview de la semaine. On va commencer, Nico, sur le match. L'UFAP recevait Pau. Et tu vas être d'accord avec moi, la victoire a été acquise, notamment dans le troisième quart, au retour des WCF. Je ne peux pas te contredire là-dessus. C'était un très très gros match ce week-end pour l'UFAP qui recevait l'équipe de Pau. Seule défaite en 18 matchs avant ce match-là pour l'équipe de l'UFAP qui avait perdu 72 à 60. Dans des conditions, on y reviendra peut-être plus tard. C'est déjà un passé de l'emporter. David Gerard, je l'avais croisé après le match. Il était un petit peu déçu. En tout cas, l'UFAP s'avançait fort d'une série de victoires assez exceptionnelles. Un 10 victoires consécutives pour l'équipe de l'UFAP. Et ça s'est très très bien passé puisqu'il y a eu une victoire sans trop de surprises. On pouvait vraiment s'y attendre parce que la dynamique était vraiment excellente. Une victoire 69-62. On va interroger Aurélie puisqu'elle était vraiment sur le terrain. Donc pour commencer, il y avait un gros enjeu. Il y avait beaucoup de pression avant ce match. Bien dans le micro, oui. Pardon. La pression, je ne dirais pas qu'il y en avait beaucoup. C'est sûr que tout le monde parlait beaucoup de ce match. Tout le monde l'attendait. Et je pense que c'était plus le plaisir de pouvoir jouer, de savoir que ça allait être un gros match. Et voilà, ça nous a fait... La volonté d'en découdre, ça s'est plutôt bien passé. Au final, une victoire plus 7. Le seul OVS, c'est peut-être de ne pas avoir récupéré le point à verrage particulier. C'était un des objectifs. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était de gagner et avec la manière. Et je pense qu'on y est plutôt bien réussi. Le coach s'est satisfait après une jolie victoire comme ça face à PowerTest. C'est seulement la deuxième défaite de la saison de PowerTest cette saison. Oui, j'avais insisté toute la semaine avec les filles avant d'aller chercher le point à verrage. C'était surtout insister sur cette victoire. Le point à verrage, c'était du bonus. Maintenant, je pense qu'on a montré à toutes les personnes qui étaient là qu'on était bien présentes dans le championnat. Et qu'il faudra compter sur nous jusqu'au bout. Maintenant, les 12 points, on ira les chercher sur d'autres matchs en play-off. Et on fera les comptes à la fin. Alors, David, même si tu n'étais pas trop content de cette première mi-temps, mais pour toi, tu as lâché un petit peu trop de points, notamment dans le secteur défensif. Est-ce que c'est le match le plus abouti, cette victoire, face à PowerTest, devant plus de 700 spectateurs ? Le plus abouti à domicile, oui. Après, par rapport à ce que j'exige au niveau des filles, défensivement, non. Le plus abouti, c'est celui qu'on a fait surtout à Nantes. Même s'il y a un plus gros écart, mais défensivement, on était vraiment bien en place. Là, il nous a fallu une mi-temps pour remettre la machine en route défensivement. Et je suis un petit peu déçu, oui, de la première mi-temps, parce qu'on encaisse 35 points. Et on était parti sur des bases de 70 points. Et on sait très bien que nous, on ne peut pas jouer. On ne sait pas jouer sur des matchs offensifs. Quel a été le discours dans les Vester ? Parce qu'on a senti vraiment une équipe de la 18e à la 20e. Et après la 20e, pendant 5 minutes, là, vous avez creusé l'écart jusqu'à plus 10, je crois. C'est là vraiment que le match est gagné. On va écouter Aurélie qui était présente dans le Vestiaire. Oui, dans le Vestiaire, on s'est fait un petit peu, comment dire ça, remonter les bretelles. C'est bizarre. On en avait besoin. Et je pense qu'après, ça s'est vu que ça nous a bien aidé pour la deuxième mi-temps. Nico. Au final, une victoire 69-62. Vous êtes maintenant tout seul en tête. 18 victoires pour une seule défaite. Une saison vraiment exceptionnelle, on va y revenir plus tard, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il reste trois journées. Vous pouvez vraiment les aborder sereinement. Il y aura un match qui sera peut-être important contre Poitiers, qui pourra être la troisième équipe. On en parlera aussi. On va rappeler aux auditeurs le règlement. Parce que les auditeurs croient que l'UFAM, en prenant la première place, va monter en Ligue 2. C'est tout autre. Non, comme la Fédération française de basketball fait toujours les choses extrêmement simplement, pour une plus grande visibilité. Il y a deux poules en national, une féminine, deux poules, une poule A et une poule B. L'UFAM joue dans la poule A. Et les trois premiers de chaque poule vont se retrouver pour recréer un mini-championnat derrière, où on gardera les matchs qui ont été joués entre les équipes qui se sont déjà rencontrées dans leurs poules respectives. Donc voilà, extrêmement compliqué. Toujours est-il que voilà, après ces matchs-là, ça voudra dire que l'UFAM aura encore des matchs à jouer, deux matchs en allers-retours, contre les équipes de la poule B. C'est bien ça, je parle sous votre contrôle. Très bien. Voilà, donc rien n'est acquis, mais vu que les victoires quand même resteront, cette victoire contre Préorthès était vraiment primordiale, et ce sera toujours un surplus pour le prochain tour. Allez Nico, on va revenir sur la saison qui devait être compliquée au départ, parce qu'il fallait quand même digérer cette descente de Ligue 2 en N1, et pour l'instant, c'est une saison parfaite, peut-être presque même meilleure que la saison il y a deux ans. C'est une saison idyllique. Pour revenir sur la saison dernière, il y avait une descente pour une petite victoire. L'équipe de l'UFAM était descendue de Ligue 2 pour venir dans cette poule nationale 1. L'effectif était quand même resté quasiment le même, ce qui voulait dire qu'il y avait une certaine base. Julian Ohn était arrivée, une Allemande, au poste de pivot. Ça avait été un des souhaits David Gérondière au poste de pivot qui avait dit qu'il fallait vraiment se renforcer. La saison s'est très bien débutée. On va peut-être demander à Aurélie comment on était après une descente comme ça en début de saison. C'était vraiment la volonté tout de suite de remonter. Vous n'avez jamais douté ? Non, on avait confiance en notre groupe et on savait que de toute façon, on ferait une bonne saison et c'était le but. Qu'est-ce qui fait justement la différence cette saison ? C'est peut-être l'expérience engrangée au fur et à mesure des années, le fait d'avoir le même groupe à chaque fois, David ? Oui, la volonté. Et même si on a à monter, à un moment donné, ce sera quand même de garder des joueuses qui vont participer à l'aventure. Mais oui, je fonctionne tout le temps avec des gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et surtout, défensivement, on a des choses bien en place. Et changer tout un groupe par rapport à ce que je veux défensivement, c'est compliqué après pour avoir certaines bases collectives. Et par rapport à ça, on a un avantage, c'est que le groupe se connaissait. Et comme j'ai dit aux filles, cet avantage, on doit le garder jusqu'au bout. Parce que pour moi, c'est un des plus gros avantages dans un sport collectif, c'est avoir une bonne entente sur le terrain et en dehors. Alors Nico, tu me regardes avec des gros œufs quand je dis qu'il fallait digérer cette descente, parce que c'est une descente quand même qui s'est jouée à une victoire près. Quels sont tes arguments ? Je crois en plus que tes arguments sont corroborés avec tout le plus fable, je crois d'accord avec toi. Le groupe était quand même de qualité, ça se voyait l'année dernière, ça s'est joué à peu de matchs. Certains matchs, l'expérience, on en avait parlé, c'est vrai qu'il y avait un déficit à l'intérieur. Vous aviez recruté d'ailleurs une joueuse, son nom m'échappe pendant la saison, une internationale malienne, il me semble. Il y a un tel groupe entre ces deux divisions, la Ligue 2 et la N1 ? La parole à la joueuse, Aurélie ? Il y a vraiment une grosse différence et ça se voit par rapport à l'héritage de points déjà tous les week-ends. Les joueurs, les joueuses, les joueuses sont pros, toutes pros en Ligue 2, à deux élections près, trois, quatre équipes ? Non, non. L'année dernière, c'était... Toutes les joueuses ne sont pas pros et il y a très peu d'équipes qui n'ont que des joueuses pros à ce niveau-là. Il y a quand même des séances au quotidien en Ligue 2, non ? C'était un petit peu compliqué l'année, je crois. Oui, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Là, cette année, la Ligue 2, moi je trouve bien professionnalisée sur certains clubs, un peu plus amateurs sur d'autres, mais les équipes qui sont 6, 7e au niveau du classement sont des équipes qui ont au moins 6 ou 7 joueuses professionnelles qui ne font que ça. On va écouter la parole présidentielle, Brito Nessouza, sur cette saison qui est l'une des plus abouties. Ça serait vraiment très déçu que vous ne soyez pas... Vous faites partie des deux élus sur les 6 dernières équipes. On rappelle, 3 équipes de la Poule A et 3 équipes de la Poule B. Oui. Ça serait une grosse déception. Ce n'est pas le mot grosse déception. En fin de compte, on serait dans l'objectif qu'on s'est fixé au début de saison avec David et les filles, effectivement, de remonter en Ligue 2. Ensuite, c'est vrai que la vérité du terrain est toujours celle qui nous donne raison. Très à toi. Oui, on sait bien qu'une saison, c'est très long. On sait qu'il y a des blessures, on sait qu'il y a des difficultés, il faut savoir les surmonter. Et j'enjoins David et Aurélie sur leur façon de voir les choses. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup changé d'équipe. On a essayé d'apporter des petites touches. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple pour travailler. J'allais dire... Vous avez misé sur la stabilité. Oui, mais on parlait de fidélité un petit peu hors micro tout à l'heure. Et c'est quelque chose sur lequel on est très à cheval, dans le sens où on est fidèle à nos engagements, fidèle à la façon dont on essaye d'oeuvrer. Cette semaine, il n'y a pas eu plus de pression qu'il y en a eu jusqu'à la fin, depuis le début de saison. David continue de travailler avec les filles comme il le fait habituellement. On avait plus de pression en tant que bénévole pour l'organisation de ce match qui nécessitait de pouvoir gérer l'accueil des spectateurs d'une manière optimum. Et donc, on avait plus de pression de ce côté-là que la pression sportive. Et bien, c'est bon signe. Oui, en général, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Nico. Vous avez recruté justement Joan Hönn, une joueuse allemande. Elle est professionnelle. Quand on sait que toutes les filles comme ça ne sont pas forcément... Alors, elle n'est pas professionnelle. Elle est dans un statut où elle travaille dans le club. Comme Johanna Cortinovis. Voilà. Alors, Johanna Cortinovis, elle est responsable de la communication du club. Donc, elle a un travail à part entière. Elle fait 35 heures au niveau du club. Juliane fait 35 heures. Donc, c'est elle, Johanna Cortinovis, qui fait les grands bannons 4 par 3. Oui, c'est elle qui est à l'origine de cette campagne. Et elle travaille déjà pour la campagne 2012-2013. Alors, bon, avec plein d'inconnus pour le moment. Mais... Et Juliane, pour la nom, elle est donc salariée au club. Elle travaille, elle coache deux équipes. Et au passage, elle a une équipe, l'équipe 3 du club, qui est en passe de monter en R1. L'équipe qui est en R1 régionale de Fémin, qui est le premier de sa division. Avec seulement deux défaites, il me semble. Il est toujours qualifié au club des Pays-la-Loire, que l'on a gagné la dernière avec l'équipe 2. Tous les feux sont au vert à les familles. Oui, je vais finir juste sur Johanone. Comment s'était fait cet encrutement ? Vous l'avez plairé ? Comment ça s'était passé ? Quand Juliane, on l'avait rencontré il y a deux ans, quand on était en National 2, quand elle jouait à l'Evreux. C'était une joueuse qui m'avait fait très mal sur le match retour, surtout à domicile. Elle n'avait pas joué le match allé puisqu'elle était blessée. Et pour moi, on devait se renforcer au niveau du secteur intérieur. Et par rapport à ça, Juliane rentrait plus dans le profit de la joueuse qu'elle pouvait avoir dans ce secteur. Son intégration au sein de l'équipe s'est bien passée. De toute manière, l'équipe carbure à plein régime. Des chiffres, l'UFAB, meilleure attaque de la division avec 73,8 points. Meilleure défense de la division avec seulement 48,5 points encaissés. Ça fait plus de 25 points de moyenne d'écart sur les matchs. Sur la phase de retour, sur les 6 premiers matchs, vous êtes à plus de 33 points de moyenne d'écart. Avec un match contre la courante qui s'est assolée sur une victoire plus 61. Comment on arrive à se motiver chaque semaine quand on voit que finalement, vous laminez tous vos adversaires ? La parole est par clé. Ça a peut-être enlevé cette canne de tout. Peut-être. Je pense que c'est très facile de se motiver. Notre but à nous, c'est gagner. Et quand on veut gagner, on prend les matchs après les matchs et on y va à fond. Je pense que c'est très facile de se motiver, c'est très facile de se motiverer, c'est très facile de se motiverer.